Ce sont des livres de fabrication artisanale qui allient le laser en informatique et sans ça, ça n'existerait pas. Donc c'est des livres découpés, de A à Z, ils ont pris le texte monté à la main parce que je suis un âge, il faut que je le fasse et de l'un côté relativement. Et chaque travail qu'on propose, on le propose dans plein de langues différentes. Il y en a qu'on a eu en Occitan parce que c'est notre volonté. Il y en a qui ont été rappelants parce que ça n'a pas été demandé par le musée du Jouyau et de Figueras et c'est eux qui s'étaient occupés de la traduction. Alors, on en a un Gaston parce que là c'est une bibliothèque départementale qui a voulu avoir une petite production destinée aux bibliothèques de son réseau. Alors c'est des tirages modestes, elle disait d'en faire. Mais enfin, ça existe. Après tout, ça peut avoir une vie, on ne sait pas, dans une autre vie. Oui, c'est aussi les livres, on les présente sous forme de panonceaux qui associent la découpe au texte et les bibliothèques peuvent les louer, voire les acheter pour les faire circuler dans leur réseau. Voilà. Alors ça existe dans les langues différentes. Là, c'est en catalan, on en a fait en occitan, bien sûr, et à la demande, on peut les faire en chinois, en arabe, en anglais. En anglais aussi, on en a. Parce qu'on n'a pas de fascisme sur l'anglais. Donc, voilà. Sachez que, normalement, pour faire un livre comme ça, une machine offset en une heure en produit 2 500. Pour faire ça, au bout d'une année, j'en ai fait 2 500. Donc, là, vous pouvez l'avoir à 15 euros, là, vous ne l'aurez qu'à 35. Sachez que ça vous coûte. Même à ce prix-là, la machine n'est pas utilisée d'une façon rentable. Parce que c'est un détournement de machine découpe laser. Normalement, elle fait des choses qui sont beaucoup plus rentables. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure de travail, le propriétaire peut facturer 250 euros. Moi, je peux facturer 35 euros si je le rends direct. Et si je passe par un livreur, c'est plus que 21 euros. Là, vous voyez... Mais bon, c'est intéressant parce que des illustrateurs, des artistes sont assez fascinés par le projet. et des propositions de livres, mais ça arrive plusieurs par mois. C'est le public qui est un peu plus difficile à trouver. Mais ça, c'est comme pour la poésie, parce qu'on dit qu'il y a un grand développement de la poésie, et c'est vrai. Mais tous ceux qui écrivent de la poésie ne lisent pas de la poésie. Sinon, les tirages seraient phénoménaux. Et pour l'Occitan, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui écrivent, mais qui ne prennent pas la peine d'acheter du livre. C'est un... Alors, je ne sais pas ce qu'ils font, comment ils font, s'ils enrôlent. C'est un mystère. Il y a une position phénoménale, et un lectorat réduit. Et puis, des choses, alors aussi, quelquefois, qui sont complètement aberrantes. C'est-à-dire que la région, en soi, on irait, sur un plan politique, est intéressée par le développement des livres en Occitan. Si, si, si. Je peux vous dire... Qu'est-ce que vous avez pensé ? Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Une minute. On avait réussi à travailler avec le CRDP de Montpellier. On a produit une vingtaine de livres en Occitan, où ils travaillaient très intelligemment, parce qu'on leur envoyait tout le programme éditorial qu'on avait, et là-dedans, ils choisissaient les livres dans lesquels ils allaient rentrer en coproduction. C'est-à-dire que sur chaque livre, ils économisaient minimum 1 500 euros de frais de calage, puisque ça, c'était pour la version française. Bon, le directeur a changé. Il est arrivé une directrice, et elle a trouvé qu'on en faisait trop pour l'Occitan. Moralité, elle recevait des subventions de la région qu'elle rendait à la fin de l'année. Alors qu'il y avait des écoles qui sont en besoin et qui ne trouvent pas matière à étancher la curiosité des enfants de l'Occitan. Alors, voilà, c'est un petit truc, c'est trois fois rien, mais c'est un peu une erreur. Enfin, je ne sais pas comment vous la voyez, mais je trouve que c'est un peu une erreur. Voilà.